ah oui bon c'est comment non je suis en train d'aller faire les courses je m'en vais acheter les choses pour mes crafts c'est un peu ça acheter il y a beaucoup de choses que je dois acheter c'est comment non qu'est-ce qu'il y a dans mon pied comme ça c'est quoi ça quelque chose est en train de dans mon pied excusez moi il y a un petit truc qui est entré dans mon pied où sont les chariots là qui est entré dans mon pied pour on dit quoi vous savez j'avais fait une vidéo dernièrement où je défendais la petite excusez moi j'ai le masque j'espère que vous m'entendez où je défendais la petite Cynthia quand j'ai été au courant de l'histoire de la petite Cynthia j'avais appris qu'elle avait qu'elle avait 17 ans vous voyez non c'est seulement pour cela que je l'ai défendu mais tout récemment j'ai appris que Cynthia avait 23 ans c'est sorti de la bouche de sa maman elle avait 23 ans et j'aurais appris qu'elle est titulaire du bac d'un bac vous comprenez un peu je ne défends pas les adultes quand ils sont fautifs vous comprenez un peu non Cynthia a fauté c'est ça qui est la vérité et elle doit être punie vous comprenez un peu c'est parce que le Cameroun n'a pas les bonnes infrastructures Cynthia ne devait pas être à Kundenghi vous comprenez non j'estime que Kundenghi c'est pour les criminels j'ai envie d'acheter déjà d'abord voir les tissus là je vais acheter la dentelle je pense que Cynthia même ici Cynthia ne devrait pas être à Kundenghi non Cynthia devait être ici aux Etats-Unis on appelle ça probation vous comprenez un peu non c'est à dire je ne sais pas comment il va expliquer ça en français un truc avec sursis c'est à dire en attendant que tu passes devant le juge il ne sait pas expliquer ça en français you know Cynthia n'est pas une criminelle Cynthia est une jeune fille qui a fauté vous comprenez un peu non aller mettre Cynthia à Kundenghi avant qu'elle soit jugée je pense que c'est excessif mais bon c'est l'Afrique vous comprenez un peu c'est comme ça que ça se passe en Afrique en même temps Cynthia est une fille elle est bachelière on appelle ça comment bachelière ou bachelée elle s'est tout simplement égarée vous comprenez un peu qu'est-ce qu'elle a poussé à se comporter de la sorte où sont les tissus là ok qu'est-ce qu'elle a poussé à se comporter de la sorte que nous ne saurions jamais la maman de Cynthia c'est une femme que j'ai beaucoup admirée c'est une belle maman mais elle a choisi de vendre le beignet de faire le beignet pour survivre vous voyez non elle pouvait exploiter sa beauté comme la majorité des femmes camerounaises parce que le fief de la bordélérie c'est au Cameroun et au Gabon il vous a toujours dit ça je ne peux pas cacher il y a des gens qui se plaint que tu exposes le Cameroun et c'est moi qui vous expose vous êtes allé vous exposer même vous même dans les réseaux sociaux c'est moi qui vous ai exposé aujourd'hui le Cameroun c'est que le monde entier c'est que les plus grandes bordels de l'Afrique sont au Cameroun pourtant ce n'est pas vrai les Nigeriens sont les plus grandes bordels du monde entier si je peux le dire j'ai déjà tous ces trucs-ci je les ai même si cette maman la maman de Cynthia je cherche la dentelle la maman de Cynthia a préféré aller faire se baigner au lieu de faire la bordellerie comme ses soeurs camerounaises c'est de ça qu'il s'agit moi c'est une femme que j'applaudis vous comprenez un peu Cynthia cette égarée elle doit être punie c'est ça qui est la vérité oui elle doit être punie pour lancer un message aux autres nouvelles bordels aux autres futurs bordels que le Cameroun n'est pas ce que vous voulez présenter au monde entier vous comprenez un peu non mes soeurs donc c'est ce que je voulais dire aujourd'hui Cynthia doit payer le prix oui il faut qu'elle paie le prix parce que je ne sais pas ce qu'il faut pour pousser une fille de 23 ans à se comporter de la sorte où sont les dentelles là vous comprenez non mes gens quand j'avais 23 ans je partais à l'école je sortais avec les hommes de mon âge ils étaient des élèves étudiants vous comprenez un peu je ne sais pas ce qui encourage les jeunes filles d'aujourd'hui mais où sont les tissus là il ne faut pas la dentelle vous voulez avoir les longs yeux vous voulez imiter les bordels qui sont allés s'installer dans les réseaux sociaux pour ternir l'image de tout un pays pour ternir l'image de tout un continent je dis non Cynthia doit être elle doit être punie quand elle va sortir de là elle va découvrir que la terre est sale ok même ici il faut que je demande à la femme ok hello how you doing do you have any less fabric less over there ok thank you même vous comprenez non si tu as été punie quand elle va sortir de là elle va comprendre que la terre est sale parce que c'est des groupes elles ont des groupes dans les whatsapp elles communiquent elle va aller dire à ses collègues ne tentez pas c'est mauvais je suis sûre qu'ensuite elle va sortir elle va rentrer à l'école et puis il y a notre cousine clapstyle qui lui a fait des propositions vous comprenez non elle lui offre l'école gratuite si tu as doit prendre cette opportunité vite fait j'espère seulement qu'on ne va pas trop la punir si on peut lui donner un mois de prison c'est bon pour elle mais j'aurais souhaité que ça ne soit pas à Kondengi comme je le disais il n'y a pas les bonnes infrastructures elle devait normalement partir dans une c'est pas ça qu'elle cherche c'est pas ça qu'elle cherche merde ça c'est pas ça bref Cynthia doit être punie pour lancer un message fort au peuple au bordel camerounaise oui maintenant elles se passaient toutes sont déjà au coranqui Cynthia faut l'arrêter c'est fort les gars oui Cynthia doit être punie et quand elle va sortir de là elle sera elle sera meilleure vous comprenez un peu non ? moi quand j'ai c'est voici à peu près ce que je cherche dans le tel vous voyez mais il n'y a pas les grands tissus dans une fois ni dix je veux ce qu'il y a les petits pois si vous comprenez c'est ce que je veux dire à peu près à peu près un truc comme ça là mais avec les meilleurs pois vous voyez non les petits pois c'est pas ce que je veux merde pourtant ça c'est un grand magasin hobby lobby je ne comprends pas pourquoi je ne trouve pas ça ok je vous aime portez-vous bien bye bye